Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 3 août 2020. Plongeons tout de suite dans cette pleine lune. Alors il y aura trois grands aspects majeurs pendant cette pleine lune, qui est en signe du verso, la lune sera en verso. Trois aspects majeurs. Le premier, le plus important qu'on attendait, il va durer un certain temps, c'est le carré entre la fameuse conjonction Jupiter-Pluton-Saturne qui est en Capricorne, donc carré avec cette conjonction, et Mars en bélier. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que cette relation entre cette conjonction et Mars, il s'agit là de tout ce qui touche le sujet de la COVID, du gouvernement, de toutes ces choses-là, là c'est vraiment au cœur de la situation, ça va bouger énormément. Première, on va y revenir bien sûr à cet aspect-là. Deuxième aspect maintenant, c'est que la pleine lune elle-même, donc l'axe lune qui est en verso, soleil qui est en lion, donc ce fameux axe fait carré à Uranus, et c'est un carré plutôt précis, la pleine lune elle-même, donc soleil et lune sont à 11 degrés, et Uranus sera à 10 degrés en taureau. Donc on voit que le carré est assez fort, très précis, c'est important aussi. L'autre aspect majeur, une opposition entre Saturne, qui fait partie donc de la conjonction, Saturne et Mercure. Mercure qui se trouve à ce moment-là en Cancer à 27 degrés, Saturne aussi à 27, une opposition donc très très précise. Et juste pour préciser, sur le carré Mars, avec la conjonction en Capricorne, donc au moment de la pleine lune, c'est le début de ce carré, donc c'est vraiment, cette pleine lune marque le début de ce carré, mais qui va durer très longtemps. Donc le début de ce carré se fait avec Jupiter, plus précisément, qui est à 19, Mars aussi à 19, donc un carré extrêmement précis, encore une fois, donc les aspects de cette pleine lune sont très précis, et ça, quand il y a la précision en astrologie, ça augmente énormément l'impact des aspects, et donc ce seront des aspects cruciaux. On parle là d'une pleine lune extrêmement importante. Je crois que pour ceux qui suivent, il y a beaucoup de moments pleine lune, nouvelle lune, qui sont extrêmement forts. Eh bien, celle qui vient, cette pleine lune-là, du verso, du 3 août 2020, sera encore une fois, s'inscrit dans ce cycle des pleines lunes, des nouvelles lunes extrêmement importantes de l'été. Donc voilà, c'est la suite de tout ça. Maintenant, avec tous ces aspects, c'est le moment de faire un peu le point sur la situation, parce que le carré de la conjonction en Capricorne avec Mars en bélier va durer très longtemps. Pourquoi? Parce que Mars qui avance en bélier et qui ralentit sa course en bélier. Pourquoi? Parce qu'il va, il va en fait commencer à rétrograder vers la toute fin du bélier, quand il sera en carré à ce moment-là, plutôt vers Saturne, qui est plus à la fin, lui, du Capricorne. Donc quand il avancera à ce niveau-là, il va se mettre à rétrograder au mois de septembre et il va rentrer. Il va rentrer dans le signe du bélier. Donc il va repasser, il va refaire carré avec tout ça là, tout ce qui se passe en Capricorne. Donc ça va durer un certain temps. Après, il redeviendra direct. Il va refaire carré encore. Donc on voit que c'est un carré extrêmement important, très clé, que l'on attendait dans l'année avec tout ce qui se passe en Capricorne, toutes les décisions, les grands changements, tout ça. Eh bien, on le savait que le moment clé du Mars, quand il entrera en carré, parce qu'en plus, Mars en bélier, il est dans son signe, c'est lui qui gouverne en bélier, c'est le bélier, Mars gouverne dedans. Et donc, quand il s'y trouve, il est très fort et ce carré, voilà, est extrêmement puissant, on l'attendait. Donc entrons maintenant dans tout ce qu'il faut clarifier autour des aspects qu'on vient de nommer, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Alors premièrement, si vous vous rappelez, parce que là, le carré avec Mars se fait principalement avec Jupiter. Vous vous rappelez au moment de l'entrée de Jupiter en Capricorne, on avait parlé de ça dans une vidéo, moi je me rappelle super bien, parce que Jupiter en Capricorne est en chute. Et donc, il a un rôle tout à fait spécial. et on avait mentionné que justement, pendant, en fait, dans l'entrée de Jupiter dans cette conjonction-là, quand il a commencé à être très actif, pas nécessairement dans son entrée en Capricorne, mais dans son entrée dans la conjonction à Pluton-Saturne, quand il a fait son arrivée là, eh bien, c'est là qu'on avait noté que son rôle Jupiter en chute en Capricorne, eh bien, ça touche ce qui, ce qui transpirait à un certain degré dans cette histoire du COVID, qui est que, au niveau planétaire, le côté gouvernemental a un certain niveau de lecture et c'est là, 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 il faut vraiment préciser, il faut être conscient qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et dans ces niveaux de lecture-là, on touche différents états de la conscience et donc, comme les personnes dans l'humanité, on est tous à des niveaux de conscience différents. On va s'occuper, on va mettre notre conscience, on va la brancher sur des étages, on va dire, différents de la réalité, donc on va être connecté à différents étages. Eh bien, celle qui touche Jupiter en Capricorne, il y a un de ces aspects qu'on avait souligné qui est que le gouvernement, en ce moment, avec la situation de la COVID, prend des décisions planétaires pour protéger l'humanité, pour la protéger de ce virus, de ce COVID méchant et donc, ça veut dire que la décision n'est pas d'entrer en guerre, ce qui amène justement plus de morts, mais, comme on avait vu pendant les guerres mondiales et tout ça, une décision planétaire, c'est rare quand même qu'il y en ait des très lourdes. Là, il y en a une très lourde avec la COVID et la décision est fondée sur le fait de sacrifier le côté efficace, le côté économique, tout ça, pour vraiment la protection des êtres humains, donc, pour pas que le virus détruise, tue, etc., se propage et voilà, c'est pour protéger les humains, c'est Jupiter qui dit l'être humain compte avant tout, ce n'est pas l'efficacité dans le signe du Capricorne avec Saturne, lui qui aime la structure, vraiment, qui organise, qui cherche l'efficacité économique, structurelle, etc., mais c'est Jupiter qui dit non, 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 on est prêt à sacrifier tout ça et on va mettre en avant la sécurité du peuple, la valeur du peuple et ça, c'était quelque chose de très marquant et là, je le dis et je sais qu'il y en a qui, bon, parce qu'ils se disent toutes sortes de choses autour de la COVID qui se disent mais ce n'est pas vrai du tout. Alors, c'est pour ça que j'avais dit il y a beaucoup de niveaux de conscience. Il faut quand même être vraiment allumé au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ces choix gouvernementaux de protection, de part du masque, de tout ça, à un niveau qui est là pour protéger la population et je sais qu'il y a beaucoup d'autres avis, franchement, je sais ça là, mais il faut quand même prendre conscience et réaliser et respecter le fait qu'il y a une grande partie de la population qui vive ça comme un choix du gouvernement, comme un choix de la direction, comme un choix de l'autorité, de ce fameux toutes ces forces du Capricorne qui insistent pour protéger et c'est ça le Jupiter en chute, il faut le voir comme en Capricorne, son impact dans la conjonction, il faut le voir ça, il faut en être conscient, même si on trouve qu'il y a des mesures qui sont insensées complètement et franchement, je le comprends tout à fait, ne me prenez pas pour un fou, mais malgré tout, il y a ça, une conscience dans l'humanité, il y a une couche de l'humanité qui voit vraiment ces mesures comme une protection et ça, il faut en être conscient, le carré se fait avec ce Jupiter, et donc le carré à Mars, ça veut dire que, qu'est-ce qui va arriver? Et ça, c'est le premier niveau en fait d'interprétation, si vous demandez en général aux astrologues premier niveau qui vont vous sortir avec justement ces aspects-là qui vont être au mois d'août, au mois de septembre, si vous regardez ça, eh bien, ce qui vient tout de suite, c'est, mais la foule va réagir, le premier niveau d'interprétation, c'est, la foule va réagir aux mesures qui vraiment peuvent être vues comme excessives, là, port du masque obligatoire, toutes sortes de limites reviennent, la peur de la deuxième vague, la peur du virus qui est augmenté, qui est poussé, qui est gonflé à bloc, voilà, et Mars, finalement, réagit, on le voit déjà, il y a des manifestations qui s'organisent, il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y a un mouvement du peuple, donc le Mars du peuple, donc cette volonté, Mars, c'est la volonté, c'est le moteur, donc il y a cette volonté, cette force un peu guerrière qui peut être rude, donc qui vraiment, elle, est prête au combat, est prête à se sacrifier même pour la cause, c'est le chevalier, en nous, et donc qui est là et qui est prêt à l'action, qui est prêt à faire des manifestations, à contrer toutes sortes d'idées, de suggestions, tout ça, et qui est prêt vraiment à se faire entendre et qui va pousser pour se faire entendre, donc ça, c'est le premier niveau d'interprétation de ce carré, parce que le carré, comme il est en bélier, il représente justement cette force vive du peuple, on va dire, et qui va pousser contre cette force gouvernementale de toute cette conjonction Jupiter, Pluton, Saturne, en Capricorne, donc il y a vraiment là, il y a une force de manifestation qui existe, ça c'est un niveau, mais il faut replacer ça absolument, parce que, pourquoi? On le sait, une réactivité trop simple, un Mars qui n'est pas travaillé suffisamment et qui va être prêt vraiment à une violence pour se faire entendre, on sait que par la violence qu'il dégage, par les troubles qu'il apporte, par les troubles qu'il amène par sa manifestation, qu'est-ce qu'il fait? Vous le savez, quand Mars déclenche une violence, il y a toujours un miroir dans Vénus, il y a toujours un miroir Mars-Vénus, c'est une polarité, ils fonctionnent ensemble, donc si ce Mars qui se manifeste utilise, je vais prendre des termes très drôles, comme des gros mots, vous voyez, des choses grossières, tu vois, il rentre d'un côté martien, un côté Mars qui va être grossier, qui va être un peu violent, qui va ne pas vraiment prendre soin d'être délicat, d'être comme un chevalier noble, tu vois, si Mars perd sa noblesse le moindrement dans ses manifestations, et on le sait, quand la masse se manifeste, comme la masse, sa noblesse, en général, elle est très basse, l'effet de masse, c'est très rare qu'il va être capable de manifester la noblesse, eh bien, cette noblesse est souvent, très souvent, dans ces moments-là, perdue. Le problème, c'est quoi? C'est que comme ce Mars se manifeste comme ça, qu'il se fasse entendre, c'est une bonne chose, ça, on ne va pas dire que ce n'est pas bon de se faire entendre, de montrer un peu au gouvernement, quand même, là où on aimerait s'en aller, de ne pas se faire prendre pour des idiots, là, et donc, on va manifester de certaines façons, on va se faire entendre, ça, c'est une bonne chose. Par contre, toute violence qui est poussée dans ce sens, qu'est-ce qu'elle fait, cette violence? Elle déclenche, chez Vénus, les choses qui vont commencer tout de suite, moi, je dirais, à faire pourrir, en fait, la bonne volonté qui était au début de ce mouvement. Et c'est souvent ça qui arrive, vous le savez, même dans les religions, dans toutes sortes de mouvements, même politiques et tout, la volonté de départ est extrêmement bonne, mais même, des fois, même presque parfaite, mais comme dans l'expression pour se faire entendre, il y a violence, il y a un Mars qui va être corrompu, pourquoi? Parce qu'on essaie de convaincre l'humanité entière ou tout un peuple de notre point de vue et quand on pousse comme ça, il y a l'effet de masse qui arrive et en tant que masse, en tant qu'humanité, nous ne sommes pas encore très évolués et donc ce Mars chute dans des régions beaucoup plus lourdes, beaucoup plus violentes, justement, qui poussent vraiment et donc ça, simplement, cet effet-là, tout simple, eh bien, ça déclenche une Vénus aussi corrompue, aussi lourde, qui va avoir des envies, qui va jalouser, qui va vouloir être aimée, qui va vouloir des possessions, puis il y a une vanité qui commence à arriver, puis il y a toutes sortes de choses qui se glissent, des envies qui font que le Mars après lui, parce que c'est une chaîne, quand on commence à descendre et qu'on perd une noblesse, c'est très difficile de dire on veut garder notre noblesse, non, parce que Mars déclenche les forces du côté Vénus, en nous, et là, il y a toutes sortes de convoitises qui rentrent en jeu, il y a toutes sortes de vanités qui se placent, il y a toutes sortes d'énergies vénusiennes un peu lourdes qui viennent se placer et qui vont ensuite elles-mêmes influencer le Mars qui va devenir de plus en plus grossier, la conquérant, il va de moins en moins respecter les autres, les valeurs pour lesquelles il défendait au départ, vont fondre de plus en plus, vont devenir presque invisibles, ne compteront presque plus pour lui, et là, Vénus va encore une fois chuter encore davantage, il y a tout un jeu comme ça qui sent un engrenage qui se manifeste à ce moment-là. Donc, finalement, ce carré Mars à Jupiter de cette fameuse pleine lune, oui, pleine lune, pleine lune du 3 août 2020, eh bien, ce fameux carré, il faut lui donner une autre lecture, et pour ça, qu'est-ce qui va nous aider beaucoup, c'est de suivre le fil des nouvelles lunes et pleines lunes que l'on vient juste de passer, et si on se rappelle bien, on se rappelle que la lune était très forte, très puissante dans les deux nouvelles lunes et la dernière pleine lune que l'on vient tout juste de passer, avant donc cette pleine lune du 3 août, eh bien, si vous regardez, et vraiment, regardez les capsules, les vidéos que j'ai fait sur ces sujets si vous ne les avez pas vues, et si vous voulez simplement vous les remémorer, eh bien, revisionnez ça parce que franchement, il faut suivre la ligne. Donc, rappelez-vous bien ou entendez pour la première fois qu'à ce moment-là, dans cette période de temps où le soleil était en cancer, on avait eu donc deux nouvelles lunes en cancer et une pleine lune, donc du lion où le soleil était en cancer, pendant toute cette période-là, la lune avait un rôle vraiment clé, majeur, hyper important, et pendant cette période, donc, on était en contact avec la force de la lune, la force de l'imagination, la force de, de cette côté féminin, on avait parlé de petite ou grande femme, qui est toujours derrière les grands hommes et qui, en réalité, soutient, nourrit, crée la réalité pour que l'expression souhaitée puisse se manifester. Ça sonne un peu rapide comme ça, mais vraiment, c'est vraiment ça le principe. Et donc, on vient tout juste d'approfondir notre capacité, on va dire un peu lunaire, à choisir ce que l'on souhaite. Donc, on vient de toucher un monde très sensible. À l'instant-là, on sort d'un mois entier où on était vraiment collé à cette sensibilité, à cette force de la lune et on a appris normalement beaucoup de choses pendant ce mois. Il ne faut pas les oublier. Si l'on plonge dans Mars directement et dans une manifestation très forte, elle va tomber dans, presque toujours, elle va tomber dans une grossièreté à un certain moment et il va y avoir cet engrenage Mars-Vénus qui s'entraîne dans les profondeurs et qui fait que le mouvement finalement va être terni. Voilà. Je ne veux pas me répéter, vous comprenez bien que beaucoup et la plupart des mouvements au début avaient une volonté très belle, un Mars parfait et ils se sont presque tous fait prendre dans des engrenages qui amènent vraiment vers la fin du mouvement, la fin d'une civilisation, la fin d'une certaine éclat, une certaine force qui s'est manifestée à un moment précis. Donc maintenant que l'on sait ça, on voit que nous sommes maintenant conscients de cette lune qui travaille, elle s'est tellement manifestée, nous savons comment agir et avoir une action sur le, justement, sur le gouvernement, sur ce envers quoi nous donnons notre pouvoir et on se rappelle qu'il est impossible de ne pas donner notre pouvoir quelque part. Oui, il faut se réapproprier notre propre pouvoir, mais il y aura toujours une partie qu'il faut donner, qu'il faut donner parce que nous sommes une humanité, nous sommes une famille, la planète entière, c'est une humanité et évidemment que soi-même, on ne va quand même pas gouverner l'humanité et donc il faut être capable de partager ce pouvoir, cette force de Pluton, il faut la travailler, il faut quand même en être conscient, il ne faut pas fuir ça. Donc, avec cette lune, on a appris comment le faire dans ce dernier mois et si vous voulez plus de détails, encore une fois, allez voir ces capsules qui viennent tout juste de passer, ces vidéos-là. Mais maintenant, avec ce carré, du coup, qu'est-ce que l'on peut faire sachant qu'il faut respecter la sensibilité? Qu'est-ce que, quel est le rôle de ce carré Mars-Jupiter? Eh bien, regardez bien ça comme c'est formidable si on creuse un tout petit peu. Honnêtement, je trouve ça superbe. Alors, ce qui se passe, c'est que le gouvernement lui-même, quand on pense aux dirigeants, aux présidents, aux premiers ministres, à tout ça, qu'on pense à ces gens qui sont en haut, qui symboliquement représentent le signe du Capricorne, au sommet de la montagne, de cette grande, on va dire, pyramide de pouvoir, ceux qui sont au sommet. Eh bien, évidemment, on les imagine comme Capricorne, mais en réalité, maintenant qu'on s'est réapproprié notre pouvoir et qu'on choisit de le donner là où on souhaite, avec cette lune et cette force de lune qu'on a mentionnée, surtout dans la capsule, dans la vidéo précédente. Bon, une fois que l'on a fait ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On peut voir le président, on peut voir le premier ministre comme Mars et on inverse un tout petit peu la situation. Ce n'est pas que le peuple qui doit manifester son Mars et pousser, mais si on fait un travail intérieur, si on travaille avec cette lune, qu'est-ce que ça nous permet? Dans notre véritable travail pour faire avancer vraiment les choses, ça nous permet de soi-même se placer au niveau du Capricorne. Pourquoi? Parce que l'on travaille sur ce Capricorne soi-même. Parce qu'on y pense à ce gouvernement, parce qu'on utilise notre lune pour créer le gouvernement que l'on souhaite. On le fait là. et ça, ça nous permet soi-même de se placer dans cette sphère du Capricorne parce qu'on s'en occupe. Et qu'est-ce que cela nous permet? C'est de placer ce fameux président, ce fameux premier ministre, ça nous permet de les placer là où se trouve Mars. Et là, tout est changé. Nous n'avons plus besoin de nous montrer grossier, de pousser, de nous battre et tout. c'est très différent parce que on voit que et là, tout soudainement, ce fameux président qui était imposant, terrible, en haut de la montagne et tout, ce n'est que Mars. Et on voit que lui-même, et on le sait ça, est sous l'influence de d'autres Mars qui poussent, qui bataillent les corporations, les Big Pharma, tout ça. Et donc, eux sont sous l'influence de tout ça. On le voit. Ce sont des Mars qui se battent pour avoir le plus gros morceau, qui sont à la conquête du plus d'argent possible, du plus de possessions, du plus de tout. C'est Mars qui veut tout manger. Et donc, on voit très bien que ces présidents sont pris avec tous ces Mars. C'est comme des loups. Et là, il y a le loup alpha. Bon, ça va être le président, mais il y a plein d'espèces de compromis qu'il doit faire avec d'autres loups autour qui, en réalité, eux, se trouvent quand même bien. qui vont être heureux quand même de leur rôle, qui vont accepter de ne pas être le président du pays, mais qui, en réalité, savent très bien qu'ils ont une influence énorme. Bon. Eh bien, ça, c'est ça qui se passe. On peut voir, finalement, le président dans cette position de Mars. Et là, soudainement, de quoi on se rend compte, c'est que les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement, en haut, eh bien, elles sont très limitées dans le sens que oui, elles sont grandes, elles ont une grande portée, mais d'où est-ce qu'elles viennent, ces décisions? De deux choses. Elles vont venir dans ce carré-là. De deux choses. D'un côté, justement, des autres Mars, des autres loups, des autres compétiteurs qui poussent pour avoir le morceau et qui vont essayer de faire des choses complètement illégales mais qui vont passer parce qu'on se retrouve en haut de la pyramide. Bon. Et bon, ils vont pousser ces choses-là. Donc, il y a une partie de ces décisions qui viennent de là. Mais il y a une autre partie des décisions qui vient aussi des êtres qui entourent ces fameux présidents, ces fameux premiers ministres, ces fameux ministres, en fait, vastes, il y en a plusieurs. Donc, il y a des gens qui les entourent et dans leur entourage, eh bien, il y a des gens aussi qui sont conscients. Il y en a quelques-uns des gens qui ont une volonté de travailler, qui font un travail sur eux-mêmes. Il y en a des personnes qui, bien sûr, n'ont pas eu accès à la première position parce qu'imaginez un petit peu. Vous vous trouvez dans l'environnement d'un président, voilà, tout ça, et vous sentez que vous pouvez avoir un impact très positif de cette façon. Vous pouvez choisir de garder cette position. Rappelez-vous la petite femme ou la grande femme, voyez-le comme vous voulez, c'est un symbole, cette fameuse petite femme ou grande femme derrière le grand homme qu'on avait parlé, la fameuse axe cancer-capricorne avec l'amour qui déplace les montagnes. Vous vous rappelez de ça? C'était dans la vidéo précédente. Eh bien, on vient tout juste de parler de ça. Donc, rappelez-vous, là, cette position qui permet d'influencer, de bouger les montagnes, d'influencer le capricorne, elle est extrêmement puissante. En réalité, elle est plus forte que cette fameuse course des Mars, cette fameuse course des loups pour avoir le gros morceau, pour conquérir le monde, pour posséder tout. Bon, ce fameux glouton éternel, elle est plus grande que ça, cette position-là du cancer. Et d'ailleurs, ces personnes qui entourent ces présidents, qui entourent ces gens qui ont des positions importantes dans, justement, cette force du capricorne, dans ce pouvoir de l'humanité, eh bien, voilà, ces gens sont placés, préparés pour agir au bon moment. Ils sont patients. Ils aident, justement, à ce que certaines décisions des ministres, de tout ça, soient dans la bonne direction au bon moment. Et c'est ça que ce carré Mars Capricorne nous révèle. C'est que pour accéder à avoir une action sur le gouvernement, premièrement, il faut bien sûr leur envoyer des pensées les meilleurs possibles, les plus constructives possibles. Ça, la base. On est tous d'accord. Mais en plus, ce qu'il faut faire, c'est être capable d'influencer, d'aider les gens qui sont près d'eux. Et il ne faut pas le faire en révolte, en guerre, avec une tension pas possible comme cette course des loups. Parce que ces gens qui les entourent savent bien que cette course des loups les consomme. C'est gens qui les aiment, ces premiers ministres, ces présidents, tout ça. Ils savent bien que cette course des Mars est malsaine. Eux, ils le savent que ce fameux président, ce n'est qu'un Mars, un pauvre Mars qui fait son possible. Et ça, c'est que ce soit un homme ou une femme. Parce que là, rendu là, c'est tellement martien comme rôle, c'est tellement une force qui pousse pour en arriver là que c'est une évidence pour tous. C'est une polarité, c'est une polarisation de Mars. Et donc, c'est tellement fort que les gens qui les entourent et qui les aiment, ils le savent parce que eux, ils donnent leur énergie. Ils le savent qu'ils sont dépassés, qu'ils ne savent pas quelles décisions prendre, qu'ils ont besoin de lumière, qu'ils ont besoin d'être éclairés, mais qu'ils ne savent pas comment. Et ça, ça inclut tous les présidents, tous les ministres qui ne savent pas quoi faire. Ils vont, bien sûr, avoir une idéologie, ils vont avoir des programmes personnels qui viennent de leur généalogie, de leur expérience, tout ça, bien sûr. Mais, il y a une grande partie d'eux qui est dans l'incertitude énorme et les gens qui les entourent jouent un rôle gigantesque. Ce sont les gens qui sont juste autour d'eux, dans le haut justement de cette pyramide et ces gens, on peut les atteindre, on peut les toucher parce qu'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut toucher cette personne. Comment on fait pour les atteindre? Comment on fait pour bouger ces choses, pour avoir un réel impact sur le gouvernement, sur les choix que l'on souhaite? Ce n'est pas simplement qu'en manifestant, qu'en poussant, qu'en criant à l'injustice, tout ça. c'est une option, mais rappelez-vous du danger de cette boucle, cet engrenage qui fait que le Mars, par sa violence, déclenche une Vénus qui va déclencher des envies, des vénités, des choses négatives, qui fait chuter la plupart des mouvements qui commencent comme ça. Presque tous, regardez à travers l'histoire. Alors que si l'on s'occupe de vraiment, avec notre lune là, qu'on vient juste d'apprendre cette force, qu'on s'occupe de toucher vraiment le signe du Capricorne directement, on s'occupe de toucher cette réalité, eh bien nous-mêmes, nous avons aujourd'hui une action à ce niveau. Si l'on partage des informations qui vont être entendues par ces gens, eh bien nous sommes en train de réellement transformer le gouvernement qui vient. Il ne faut pas sous-estimer que ce sont des êtres humains, que ces présidents, tout ça, ce sont des êtres humains. Ils sont placés à un niveau où, ils sont tellement placés à un niveau de Mars. En réalité, eux-mêmes, dans leur vie, ce sont Mars. Dans leur position face au monde, ils vont avoir un rôle jupitérien, un rôle saturnien, dépendamment. Ils vont avoir un rôle un peu comme ça. Mais dans leur vie, à eux, ce sont des Mars. Ils ont cette force de Mars. Et donc si on veut avoir utilisé ce carré Mars-Jupiter, et vous le savez, on l'a déjà dit, que ce carré Mars avec la grande conjonction en Capricorne va évoluer. Elle va se poursuivre pendant longtemps. Elle va durer environ deux mois. C'est très long. C'est beaucoup de temps où on peut voir ces présidents, toutes ces personnes de pouvoir, dans un rôle. Ils sont Mars. Et si on arrive à toucher leur entourage proche, des gens qu'ils aiment pour vrai, avec des vraies raisons, avec les vraies choses qui éclairent, eh bien, on peut les aider énormément à avancer, à recevoir les conseils des gens qui les aiment pour prendre des décisions plus éclairées. C'est une façon de travailler sur le changement au niveau du gouvernement qui est extrêmement puissante et qui nous est démontrée là par ce carré Mars-Jupiter. Donc, qu'on choisit, si l'on suit ce que les étoiles justement nous enseignent, nous montrent depuis quelques mois et qu'on inclut la sensibilité de la Lune et son rôle et qu'on ne renie pas le rôle de la femme, le rôle du féminin sacré, le vrai rôle du féminin sacré, celui qu'on a parlé quand on parlait de la Lune là dans ces trois dernières vidéos précédentes, eh bien, si on inclut ce rôle pour vrai, on ne va pas entrer soudainement dans une grande révolte et un Mars qui détruit tout ou en tout cas qui pousse pour se faire entendre on va dire mais qui, avec le temps, va détruire beaucoup. Donc, on n'entrera pas dans ça. On ne se placera pas nous-mêmes dans un Mars qui pousse, qui pousse et qui est prêt à faire mal. On va entrer dans cette influence du Capricorne et soi-même on se place dans cette conjonction Jupiter-Pluton-Saturne et c'est la façon de reprendre notre vrai pouvoir. Et on n'est pas en train de se battre comme le petit toi David contre Goliath. On n'est plus dans cette image du petit Mars contre le grand pouvoir méchant. On n'est plus là-dedans. On en a sorti de ça. On n'a plus besoin de se manifester de façon justement une foule grossière qui fait une manifestation où il y a du grabuge et tout où justement le pouvoir doit envoyer l'armée, doit remettre l'ordre parce que vous le savez qu'il y a une grande partie de la population qui va toujours suivre justement le gouvernement, qui va toujours suivre cette ligne. Et donc attention, si on joue au petit Mars, notre action est très 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 petite dans l'inconscient global de l'humanité, même s'il y a une action quand même. Il ne faut pas non plus réduire Mars à rien. Donc c'est aussi un chemin qui existe, qui a quand même sa valeur. Être un chevalier, ça se fait quand même et c'est magnifique. mais qui va être capable de garder la noblesse tout au long du chemin et ne pas se faire prendre par la Vénus qui vient avec et qui fait chuter le Mars parce qu'elle y crée des envies, des vanités, toutes sortes de pièges sans arrêt. Il faut faire très attention sur ce chemin. Alors que si on plonge dans le Capricorne soi-même et qu'on se dit on va toucher justement le haut de cette montagne, le haut de cette pyramide sur lequel tout le pouvoir repose et qu'on touche tous les gens qui entourent ce pauvre petit Mars au-dessus, il faut savoir qu'un Capricorne, Mars est exalté. Et donc, quand même, si on va toucher ce petit Mars au-dessus et qu'on touche son entourage et on le sait que Mars, il l'est vu, il l'est, il l'écoute, il écoute Vénus. On le sait, on vient de le décrire là. Donc si on va toucher les gens qui aiment ce Mars, donc Vénus en fait, si on va toucher cette Vénus qui est l'entourage et ça, c'est tous ceux qui aiment cette personne qui représente donc ce Mars, donc ce président, ce premier ministre, tout ça là, qui prend les décisions, si on touche les gens qui l'aiment, eh bien on a un réel impact sur notre avenir, sur notre gouvernance et nous sommes en train de transformer ce cliché, de se voir soi-même comme le petit peuple, le petit là qui doit se manifester contre le gros et toujours cette guerre terrible où finalement le petit perd presque toujours et quand il gagne et il se retrouve lui-même à être un gros parce qu'il s'est fait prendre par cette Vénus, vous savez, parce qu'il y a eu très souvent violence et donc il y a eu cette trappe de la violence qui toujours excite, trigger là, qui va faire en sorte que cette Vénus plus inférieure va se manifester, créer toutes sortes de conséquences très tristes pour la suite. Donc vous voyez que ce carré Mars-Jupiter, si on y pense un tout petit peu et que l'on inclut ce qui vient de se passer dans les mois précédents, eh bien il est beaucoup plus profond qu'une simple manifestation de la foule. Chose qu'il est très probable, vous entendrez si vous demandez à un astrologue rapidement ou si un astrologue n'y pense pas trop et parle de ça, la première chose qu'il va dire c'est ça, ouh ça va bouger, ça va être chaud, le mois d'août, le mois de septembre, ça va être chaud à cause de ce carré, Mars avec la grande conjonction en Capricorne. Mais là vous voyez qu'il y a un autre niveau d'interprétation, il y en a bien sûr encore d'autres, des plus grands aussi, mais c'en est déjà un qui ouvre déjà suffisamment, en tout cas pour le moment, notre conscience vers une autre façon de faire. Donc en partageant les informations, et vous le savez qu'avec les réseaux sociaux, nous avons toute une force aujourd'hui, en partageant ces informations, en faisant comprendre que ceux qui ont des informations clés qui doivent être communiquées, et bien effectivement, il faut les communiquer et ne pas avoir peur de les communiquer à ceux qui aiment ces présidents, parce que ce sont eux qui peuvent les aider. Et ne sous-estimez pas la sagesse du ciel, le ciel quand même, place des êtres spéciaux autour, je parle vraiment de la sagesse, du ciel là, il place des êtres spéciaux autour de ces fameux présidents, autour de ces gens qui sont préparés, qui sont prêts et qui n'attendent que cela, qui n'attendent que le soutien des êtres, des êtres qui ont l'information, des gens, justement, on va dire, du peuple, de nous quoi, qui attend des gens qui n'ont pas nécessairement de pouvoir, qui sont plus bas dans cette grande montagne du Capricorne, cette montagne du pouvoir, de cette structure qui organise tout, eh bien, ils attendent les vraies informations qui ont une réelle valeur, et là, on parle de vraies choses, si on a des fake news qu'on appelle, des fausses choses, on va s'en passer, mais les vraies informations réelles qui viennent de ceux qui font le vrai travail et qui sont sur le terrain, il est important de les partager à ces personnes qui sont placées pour influencer ces fameux chefs d'État, ces fameuses personnes qui prennent toutes les décisions, qui vont signer des accords, parce que ce sont eux, ce sont ces personnes qui les entourent et qui les aiment, qui vont finalement leur donner tout ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Ça, il ne faut pas, il ne faut pas sous-estimer la sagesse du ciel de placer des bonnes personnes aux bons endroits, et qui sont prêts et qui n'attendent que cela. C'est exactement comme travailler avec le ciel, avec le monde invisible, avec, on va dire, les anges, des êtres lumineux autour de nous. Travailler avec des êtres lumineux, c'est la même chose. Ils sont là, ils sont placés et ils n'attendent que cela, qu'on les aide, qu'on dise nous sommes prêts à travailler, nous avons certaines expériences, nous avons certaines forces, certaines, voilà, certaines prédispositions et nous sommes ouverts à comprendre, à apprendre d'eux, à, voilà, travailler avec eux. C'est tout un processus, mais c'est un peu le même principe, parce que le ciel place toujours l'aide autour de nous. Rappelez-vous dans les contes, quand on était enfant, dans les contes, les héros ont toujours de l'aide sur leur chemin. Le ciel place toujours l'aide sur le chemin pour tous, et c'est en tout temps ça. Il y a toujours des êtres placés aux bons endroits qui n'attendent que la vraie information, que le moment. Et ces aides, comme vibration au niveau du signe, au niveau du zodiaque, c'est le signe du Sagittaire qui travaille avec ces aides et qui vient les placer aux bons endroits. C'est lui qui fait ça parce qu'il patiente ces êtres-là. Ils ont une force souvent sagittarienne parce qu'ils ont cette patience, ils le savent qu'ils sont placés là, ils attendent le moment où il faut agir et ce sont eux qui peuvent participer à changer justement le signe du Capricorne qui vient. Quand il est temps pour le Sagittaire d'agir, c'est qu'il agit pour que le signe du Capricorne, et on parlera plus tard du solstice d'hiver avec l'arrivée du Capricorne, de ce transfert du Sagittaire au Capricorne, ce sont ces forces du Sagittaire qui préparent le solstice d'hiver, donc l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne. Voilà, ces forces du Sagittaire qui patientent, qui sont souvent très philosophes, qui aiment les choses et ils sont placés au bon endroit, l'endroit qui permet le nouveau Capricorne, cette nouvelle terre. On sait que le signe du Capricorne, c'est un signe cardinal de terre et donc une nouvelle terre et c'est ces forces du Sagittaire qui sont placées. Ne sous-estimez pas la sagesse du ciel, il a placé des forces du Sagittaire aux bons endroits, autour des bons gens, mais il faut leur donner les signes à eux, il faut les aider, il faut partager les informations d'une façon douce parce que si on arrive de façon violente contre un Sagittaire, ce n'est pas bon parce que le Sagittaire est très capable de nous réduire à peu de choses, on va dire, et du coup de ne pas nous écouter. Il faut y aller avec justement une sagesse qui va les toucher. Il faut que ce soit pour eux un signe, il faut que ce soit important, il faut que ce soit intelligent parce que les Sagittaires sont sensibles à l'intelligence. Donc pour qu'ils réagissent et qu'ils aient un impact, il faut toucher cette force du Sagittaire. Bon, ce n'était pas prévu de parler de ça, mais c'est très important. On en parlera davantage parce que vous le savez peut-être si vous êtes curieux en astrologie, les aspects au moment du solstice d'hiver qui s'en vient, sont très 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 importants. Donc déjà, on est en train de préparer tout ça avec le carré de Mars en bélier avec la grande conjonction en capricorne dont on vient tout juste de parler. Voilà. Donc voilà pour ce fameux fameux carré. Maintenant, allons voir l'autre carré d'importance. Donc là, tout aussi puissant en fait, c'est avec la pleine lune, on se rappelle, lune en verso 11 degrés, soleil en lion 11 degrés, fond carré, les deux, à Uranus qui est en taureau à 10 degrés. Donc ce carré-là est aussi extrêmement important. Vous le savez, Uranus en taureau change des choses qui normalement ne changent jamais. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un meilleur signe que celui-là? je ne suis pas certain. C'est extrêmement important ce signe du carré à la pleine lune d'Uranus. Quelque chose, ça arrive, c'est rare, on le sait, c'est relativement rare. Surtout là, il y a une certaine précision dans ce carré, il faut en profiter. On peut changer des choses extrêmement importantes qui touchent quoi? Le signe du lion, le signe du verso. Et donc, on prend un tout petit peu d'avance sur, en fait, c'est extraordinaire parce que le signe du verso, sa prochaine grande manifestation, c'est quand il y aura l'entrée de Jupiter, Saturne, qui vont sortir du Capricorne et entrer en verso. Ça se fera en mi-décembre. Plusieurs l'ont déjà entendu. Et donc, on prend un peu d'avance avec ce carré Uranus à la pleine lune où on va toucher, en fait, tout de suite, des choses par rapport au verso. Et donc, comme mi-décembre, vous le savez, c'est le moment du solstice d'hiver, on vient de parler des Sagittaires qui préparent cette nouvelle Terre. Donc, voilà, et simplement, Jupiter, Saturne, c'est les forces de gestion, donc ces forces, justement, ces nouvelles idées de gestion du verso qui vont arriver à leur entrée, Jupiter, Saturne, en verso. Et donc, on prend un tout petit peu d'avance sur ça, on prépare le terrain. Il faut savoir que le Sagittaire aime se préparer d'avance. Alors, il ne faut pas forcer les choses. Si le Mars passe tout de suite à l'action, fait de grandes, grandes manifestations rapides pour frapper quand le fer est chaud et voilà, c'est la guerre qui compte, eh bien, si on rentre là-dedans, le Sagittaire, lui, n'embarquera pas dans ça. Et on a besoin de l'aide du signe du Sagittaire. Vous savez que les signes, c'est de grandes, grandes forces cosmiques. Vous le savez, en astrologie tropicale, derrière un signe, il y a des myriades de soleils, c'est gigantesque. C'est vraiment un douzième de tout le cosmos, de tout le ciel. Donc, c'est gigantesque. Et on a besoin de cette aide du Sagittaire si on veut vraiment avoir un effet sur ce fameux signe du Capricorne. Et c'est clé là ce qui se passe en Capricorne. Donc, on le sait que, quelque part, on le souhaite tous. Bon. Donc, si on frappe tout de suite, sachez que le Sagittaire n'embarquera pas. Il ne va pas prêter main forte. Nous ne bénéficierons pas de cette aide intelligente que je viens tout juste de décrire. Si on frappe tout de suite comme ça. Alors, voilà, ça nous dit tout. Ça nous dit tout. Ce carré Uranus avec la fameuse pleine lune, ça nous dit, oui, on fait des gros changements, oui, on brasse des choses, mais n'oubliez pas, nous brassons des choses, nous faisons des changements qui, normalement, ne bougent pas. Alors, c'est une nouvelle façon d'amener des changements. Il ne faut pas juste faire une manifestation normale, comme on a toujours fait, et voilà, qui n'a pas plus de répercussions que ça. Elle est un peu violente, elle peut changer de trois choses, on peut arriver à pousser de trois petites décisions comme ça du gouvernement, mais ça, c'est extrêmement temporaire. Ce ne sont que des choses, justement, du monde de Mars qui ne durent pas longtemps. Ce sont de petites choses. Si on veut vraiment toucher le signe du Capricorne, comme la grande conjonction Jupiter-Pluton-Saturne-Capricorne nous le suggère cette année, eh bien, il faut toucher des choses qui, normalement, ne bougent pas. Et cet accès aux gens qui aiment nos fameux présidents, nos fameux premiers ministres, il faut y penser. Il faut penser qu'il y a là des gens qui sont préparés, qui sont sous l'influence du signe du Sagittaire, qui sont prêts à avoir une influence importante sur eux. Et si on partage les signes, les informations que l'on a, qui ont beaucoup de valeurs pour amener le changement que l'on souhaite, si on le partage de façon intelligente, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, ça va leur arriver à ces Sagittaires. Mais il faut être patient avec les Sagittaires parce qu'eux attendent le moment clé. Ils ne bougeront pas tant que l'on ne touche pas le moment clé. Ça correspond exactement à la force des rois mages qui attendent le moment, qui suivent les signes et qui vont agir seulement au moment clé. Et là, on place toujours Noël, la naissance de Jésus, au moment justement du solstice d'hiver. Et donc, vous voyez que cette force du Sagittaire attend le bon moment pour que la force qui amène la nouvelle terre, il puisse participer et vraiment la souligner. Et ça y est, on le sait, c'est elle. Le Sagittaire a agi, le Sagittaire a donné sa force. Pensez aussi à Jean-Baptiste qui a préparé la venue de Jésus. Eh bien, c'est le même symbole. Il était aussi très Sagittaire dans son essence. On le montre là comme celui qui crie dans le désert, tout ça. Mais en réalité, sa réalescence, elle est très Sagittaire. Pourquoi? Parce qu'il a préparé cette venue de Jésus parce qu'il était patient. Il était placé là. Et même s'il est montré comme impatient, en réalité, il est extrêmement patient comme personne. Et il attendait ce moment pour placer ça. Et donc, ne doutez pas que le signe du Sagittaire est avec nous et qu'il est placé aux bons endroits. Voilà. Donc, pour Uranus, tout ce qu'il nous montre dans ce carré, c'est n'oubliez pas qu'il faut changer les choses d'une nouvelle façon. Il faut changer les choses qui, normalement, ne bougent pas. Et ça, cette idée que ce que l'on change, c'est l'entourage de ce premier ministre que l'on a le droit de placer comme étant Mars et on peut se placer, nous, comme dans le signe du Capricorne, nous, comme ce Jupiter. Pourquoi? Parce qu'on le sait qu'en influençant, en amenant toute la vérité, les bonnes idées, les vraies choses aux gens qui entourent ces êtres, ces Mars, eh bien, on sait qu'on donne tous les outils ce qu'il faut pour qu'au moment voulu, eux, ces gens qui les entourent, qui les aiment, placent leur influence et changent le type de fonctionnement. Ils font en sorte qu'il y a finalement de bonnes décisions qui sont prises, qui vont de l'avant comme on le souhaite au niveau du gouvernement. Donc, on reprend comme ça notre pouvoir, on se réapproprie notre pouvoir tout en étant conscient qu'il faut le donner, il faut le redonner, il faut être conscient qu'on partage ça et qu'on travaille en équipe comme une grande terre, on est vraiment une grande famille et on travaille comme ça pour amener le gouvernement que l'on souhaite. Voilà. Bon. Ensuite, l'autre aspect, c'est cette opposition Mercure à Saturne et ça, ça nous montre, le Mercure lui est en cancer, ça nous montre que notre fameux Mercure, notre mental, notre pensée, notre compréhension des choses, il faut faire attention parce qu'étant en opposition, il ne faut pas que ce côté enfantin, parce que le mental est très jeune, donc ce côté jeune mental qui prend les nouvelles, qui prend les communications, qui prend les petites choses au premier degré quelque part, le fameux intellect qui calcule 1 plus 1 égale 2 et non 1 plus 1 égale 3 qui est un autre type de mathématiques par exemple. Donc, il faut prendre les choses d'une façon d'une façon où notre intellect ne va pas trop se faire prendre dans des trappes et des informations de premier niveau parce que comme le Mars là est en carré, ça va réagir, ça va bouger. C'est sûr qu'il y a des choses quand même qui vont bouger pendant cette période du mois d'août, du mois de septembre. donc le Mercure, attention, il est en face de Saturne et donc il a un test, c'est vraiment un test de voir est-ce qu'on prend les choses au premier niveau et qu'on va tout de suite sur la petite nouvelle, la première petite information et que l'on tombe là-dedans ou est-ce que l'on est patient et que l'on attend l'information de Saturne qui va être en face, cette sagesse, donc Saturne représente la sagesse qui va nous donner la réelle information. C'est un test, cette opposition, elle marque, elle marque exactement le défi que l'on traverse tous pendant cette période qui va durer quand même un mois, deux mois, le mois d'août, le mois de septembre où il y aura ce carré Mars avec cette grande conjonction en Capricorne. Voilà, donc c'est un vrai test pour notre mental, ne pas prendre les choses toujours au premier niveau, essayer de creuser un tout petit peu plus s'il y a des manifestations, essayer de comprendre à quoi est-ce qu'elle sert réellement, quel sera réellement son impact, comment est-ce qu'on peut l'utiliser de façon intelligente parce que si on se fait prendre comme étant le petit Mercure, ça veut dire ce petit intellect qui prend tout, qui prend tout au premier niveau, qui gobe un peu tout, eh bien, on va se faire, on va en fait se faire diriger par Saturne un peu trop, il va être très restrictif, il va nous, vraiment nous mener par le bout du nez quelque part, il va vraiment nous dire quoi faire, on va devoir suivre comme un petit Mercure qui suit sans trop se rendre compte, sans avoir justement un recul et qu'il puisse y mettre toute l'intuition pourtant qui devrait revenir à Mercure, toute cette intuition n'y est pas, on fait le petit Mercure un peu acide, voilà, qui va un peu se révolter, mais finalement, qui ne verra pas la grandeur de la sagesse que Saturne lui propose, il va plutôt voir un Saturne beaucoup plus bas, en fait, qui est ses directives du gouvernement, justement, qui nous poussent dans certaines directions, justement, qui nous poussent dans des chemins et le Mercure suit tout ça, voilà, comme un petit enfant, parce qu'il prend les choses tellement au premier niveau, il ne creuse pas plus loin. Donc ça, c'est un test quand même pour notre intellect, pour notre mental, notre façon de comprendre les choses, vraiment c'est testé, en face à quelle Saturne est-ce qu'il se trouve, il faut choisir ce Saturne. Est-ce qu'on choisit les directives et les premiers niveaux d'à peu près tout, que ce soit les directives du gouvernement, soit les directives de manifestations possibles ou de manifestants possibles, qu'on prenne le premier niveau de l'un ou de l'autre, c'est pareil, il ne faut pas penser que l'un est tellement mieux que l'autre, parce qu'on le sait, c'est Mars qui se manifeste dans ces cas-là, et il faut plutôt voir est-ce qu'on n'a pas accès, en fait, directement, dans le monde du Capricorne, à un vrai Saturne, à une vraie sagesse, qui travaille, du coup, avec la conjonction complète, qui nous permet d'avoir accès à Jupiter, qui fait carrer à Mars, et donc, d'avoir accès à cette influence de placer, effectivement, l'être humain en premier, et mettre dans un sens beaucoup plus élevé que juste, simplement, avoir tous les prétextes, toutes les libertés pour pouvoir, soi-disant, justement, sauver des vies, bon, il y a d'autres niveaux à ça, et c'est ça qu'on est en train de s'approprier en tant qu'humanité. Voilà, je pense que ça suffit pour maintenant, merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a bien plu, et partagez, parce qu'il y a quand même des informations là-dedans hyper importantes, et justement, de partager ce type d'informations, c'est important pour que ceux qui savent des choses, il y a beaucoup de médecins qui parlent, par rapport à la COVID, ceux qui peuvent mettre des choses en lumière, la façon de faire ces partages, le chemin que cette information-là doit prendre, eh bien, il faut en être conscient, il faut être très vigilant dans toutes ces démarches, il faut être intelligent, il ne faut pas se faire prendre par un mercure de premier degré, et penser qu'il faut communiquer comme ça n'importe quand, n'importe où, de n'importe quelle façon, et d'entrer dans un mars qui pose, qui fait violence, attention, les pièges ont bien été décrits, la façon de procéder aussi, il y a vraiment de belles, belles informations, donc partagez abondamment pour que l'on puisse ensemble, le plus de personnes possible, amener une vraie conscience qui va finalement toucher ces personnes bien placées, qui sont eux dans cette force du signe du Sagittaire, placées au bon endroit, et qui vont accepter de travailler, de parler, de dire eux les choses au bon moment, parce que eux sont placés à l'endroit, dans cette fameuse montagne du Capricorne, ils sont tout juste avant, ils sont placés là où ils peuvent amener le changement, c'est eux qui peuvent le faire, voilà. Merci beaucoup, et bien sûr, je fais aussi une vidéo d'apithérapie, cette fois-ci, le sujet, je vous le dis tout de suite, ce sera la légitimité de la récolte des produits de la ruche, c'est extrêmement important de bien comprendre ça, des messages qui s'adressent à tous ceux qui sont végétaliens, qui ne consomment pas de produits de la ruche, tout ça, de bien placer ces notions pour comprendre réellement et pas suivre justement des petites notions premier degré, mais vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, les enjeux de tout ça, est-ce que c'est légitime de récolter pollen, propolis, miel, tout ça, voilà. Donc, sujet super intéressant et comme d'habitude, j'y mettrai une petite touche évidemment qui va plus loin que juste le premier degré, donc qui inclut le monde spirituel et des notions plus grandes. Donc voilà, si vous voulez regarder, je l'ai fait bien sûr en français et en anglais aussi, si vous avez un grand réseau en anglais, bien partagez, ces petites chaînes d'apithérapie sont toutes jeunes, toutes nouvelles, très peu de personnes regardent ça, mais il y a des informations hyper clés, hyper importantes parce qu'il y a un grand changement qui s'en vient avec ce travail avec les abeilles, pensez à tout ce qui est l'agroalimentaire, il y a une grande conscience à placer là-dedans, vous savez qu'il y a de grands enjeux derrière ça, honnêtement pour moi, c'est une façon de faire mon travail dans ce monde de façon très physique, matérielle, c'est là que je mets mes efforts personnellement, donc voilà, pour moi c'est très précieux, si vous pouvez regarder, partager ça aussi, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci infiniment pour votre écoute, votre travail, et puis voilà, à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie. Sous-titrage Société Radio-Canada